... Commandant Shepard, Kali Sabine Sinan Al-Gilani pour Westerloon News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer ? À quel sujet ? Les gens sur Terre entendent des tas d'histoires à votre sujet, commandant. Si vous répondez à mes questions, vous pourrez rétablir la vérité. Qu'en dites-vous ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain ? On sait tous que ça aurait dû arriver il y a des années. Le Conseil doit prendre conscience que nous n'allons pas toujours rester en coulisses. Certains pensent que si nous ne faisons rien, le Conseil continuera de nous traiter comme des incapables. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre ? Je crois que le Conseil est assez malin pour ne pas me demander d'aller contre les intérêts de mon peuple. Je suis certaine que nos spectateurs seront ravis de l'entendre, commandant. On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire ? J'en ai assez de vos sous-entendus. Espèce de connard ! Toute l'Alliance va voir ça ! Vous pouvez dire adieu à votre carrière ! Le public est intrigué par votre histoire, Shepard. Je vous ai interviewé il y a deux ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Vous m'avez frappé quand mes questions ont touché juste. Vous auriez une minute ? Désolé, je ne m'en souviens pas. Et je m'en fous. Mais les gens se souviennent de vous, Shepard. Vous revoilà sous les projos. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral à quête qu'il abandonne le destiné Ascension. J'en ai plus qu'à sais de vos insinuations douteuses. Je savais que c'était une erreur. Vous croyez pouvoir molester la presse et vous en tirer à bon compte ? Tu as les images ? C'est dans la boîte ? Quelles échelles de la galaxie font partie d'un plan d'invasion à grande échelle ? Commandant Shepard, Kalissa Bin Sinan Al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les Moissonneurs ont attaqué ? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient ? Est-ce vraiment digne de l'Alliance ? J'en ai assez de votre journalisme de bas étage. Pas cette fois ! Vous êtes en colère, je comprends. Mais je viens chercher de l'aide pour la Terre, pas répondre à vos questions, donc on se calme. Le Conseil a nommé les envahisseurs Moissonneurs de l'espace butarien. Commandant Shepard, Commandant Shepard, Kalissa Bin Sinan Al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les Moissonneurs ont attaqué ? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient ? Est-ce vraiment digne de l'Alliance ? J'en ai assez de votre journalisme de bas étage. Pas cette fois ! Sale brute de l'armée ! Tout compte fait, laissez tomber. Je n'ai plus de questions pour vous. Des incursions de force hostile sont signalées dans les colonies duriennes. Commandant Shepard, Commandant Shepard, Kalissa Bin Sinan Al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les Moissonneurs ont attaqué ? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient ? Est-ce vraiment digne de l'Alliance ? Je suis venu chercher de l'aide pour la Terre, pour tout le monde. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le Conseil ? Répondez ! Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir. Que comptez-vous faire ? Kalissa, nous faisons tout ce que nous pouvons. Avant qu'ils coupent la transmission, il y avait tellement de morts. J'arrêterai les Moissonneurs ou je mourrai en essayant, mais j'ai besoin de votre aide. Continuez de poser les questions qui fâchent. Ne laissez pas le Conseil oublier la Terre. Entendu. Merci, Commandant. Vous êtes peut-être une brute sans scrupules, mais au moins, vous êtes de notre côté.